Salut à tous et bienvenue pour le journal du Mercato M, le point rapide et complet sur le Mercato de l'Olympique de Marseille. On va parler aujourd'hui de Rod Fanny, qui n'est pas au courant d'un éventuel départ, c'est ce qu'il a signifié lors d'une interview à la Provence. Il ne se voit pas quitter le club, pour lui ce n'est pas d'actualité. L'OM serait par ailleurs sur le dossier Raphaël Assis, un milieu de terrain de Braga, qui vaudrait 3 millions d'euros. Une information à prendre avec des pincettes, mais vous savez, dans le monde des transferts, on ne sait jamais. Du côté de la Ligue 1, ça se complique encore pour Nice, qui va perdre deux joueurs de plus, peut-être. Attention, les interistes, l'Inter de Milan ne lâche pas d'Albert, l'arrière-gauche. Il lui propose toujours de multiplier son salaire par 8. Et le club azuréen pourrait également perdre Valentin Eseric, qui est en partance, le natif d'Aix-en-Provence, pour la Fiorentina. L'Inter Milan, toujours, serait sur Presnel Kipembe, le troisième défenseur central, désormais dans la hiérarchie au Paris Saint-Germain. Et puis, Benjamin Stambouli, qui n'est pourtant plus titulaire à Schalke, a refusé les avances des Girondins de Bordeaux. Pour finir avec la page France, Montpellier, ce n'est pas vraiment la concurrence, mais bon, a fait signer deux joueurs qui étaient dans le loft de Rennes, Giovanniscio et Pedro Mendes. A l'étranger, Michy Bacchuaï a longtemps hésité, mais il a finalement refusé de signer à Fenerbahce, qui lui faisait un pont d'or. Ces jours à Chelsea semblent cependant compter, alors que Antonio Conte, justement, lui préfère d'autres pistes en attaque, toujours pas concrétisées. Gianluca Lapadula, tiens, on en avait parlé il y a un an à l'Olympique de Marseille, et bien il a été prêté par le Milan Rassé au Genoa. Preuve supplémentaire que les deux clubs s'entendent bien, on avait pu le constater amèrement, lors du prêt de Lucas Ocampos. Le club milanais, décidément, ne s'arrête pas, puisque Renato Sanchez, dont on avait parlé là pour l'OM, c'était il y a quelques semaines, le jeune milieu de terrain portugais, et bien il pourrait être prêté deux ans avec option d'achat obligatoire par le Bayern. Enfin, préparez-vous, le feuilleton Neymar et le PSG, ça va recommencer. Donc j'ai envie de vous dire, bon tour de France à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501